Il était un grand habitué des pistes de Meribel, mais c'est dans la station Savoyard que le destin de l'un des plus grands champions de l'histoire de la Formule 1 a basculé. 29 décembre 2013, le septuple champion du monde emprunte cette section hors-piste entre une piste rouge et une bleue. Quand il perd l'équilibre, il tombe la tête la première sur un rocher, son casque muni d'une caméra comme celle-ci se brise. Dix ans plus tard, son frère témoigne avec émotion. La vie est parfois injuste. Cette journée a été marquée par beaucoup de malchance. Ce coup du sort a changé notre famille. Après son accident, Michael Schumacher, victime d'un grave traumatisme crânien et d'une hémorragie cérébrale, passe de longues semaines dans le coma au CHU de Grenoble avant de rejoindre un hôpital en Suisse puis son domicile. Mais depuis, l'état de santé de l'Allemand reste très flou. En fait, c'est comme un secret d'état, un secret défense. C'est extrêmement bien gardé au niveau de la famille. Il y a une volonté de toute façon de préserver cette intimité, de ne pas faire en sorte que l'information puisse circuler. Rares sont les personnes également à pouvoir se rendre à son chevet. Comme Jean Tod, ancien patron de l'Allemand chez Ferrari et ex-président de la Fédération internationale d'automobiles, considéré comme un très proche de la famille Schumacher. Merci d'avoir regardé cette vidéo !